Le 26 août, l'église célèbre la mémoire de Sainte Mariam de Jésus crucifié, née en terre sainte à Ibiline en Haute-Galilée et morte à Bethléem en 1878 de la Gangrène. Ses reliques sont conservées dans l'église du monastère carmélite où elle a vécu, aujourd'hui une destination de pèlerinage pour les chrétiens et les musulmans. Mariam Bawardi, née dans une famille grecque melkite catholique, a fréquenté l'église Saint-Georges qui domine la ville. Les lieux où elle a vécu sont conservés avec un grand respect par les habitants. C'est dans cette église qu'elle a été baptisée, neuf jours après sa naissance. Et c'est également ici qu'elle a fait sa première communion. Elle a beaucoup insisté auprès de son curé pour qu'elle puisse faire sa première communion tout de suite. Elle a toujours une grande dévotion pour l'Eucharistie. C'était une jeune fille, devenue plus tard une sainte, qui savait écouter la voix de Dieu. C'était une femme avec un grand discernement, ce qui manque beaucoup à notre époque. Les ruines de sa maison natale sont encore visibles aujourd'hui. Les pierres et les vestiges des murs datent de son époque. Les récits dans les livres des pèlerins qui visitent ce lieu sont très émouvants. À côté de ces ruines, on peut visiter un mémorial, une maison de pierres vieille de 200 ans, qui rappelle une vie simple consacrée à l'amour de Dieu. Pour que l'Église canonise un saint, il est nécessaire de constater dans sa vie des vertus et des vertus héroïques. Et dans la vie de Sainte-Marie Mbawardi, il y en a beaucoup. La première est l'humilité. Elle préférait d'ailleurs qu'on l'appelle « petit rien ». Et comment ne pas mentionner sa chasteté et sa pureté ? Lors de sa canonisation, le 17 mai 2015, le pape François a souligné le parcours de Sainte-Mariam, fait de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Une carmélite humble et sans instruction, docile à l'Esprit-Saint, qui en a fait aussi un instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman. Les chrétiens locaux considèrent Mariam Mbawardi comme un modèle de vie et d'inspiration. La prière de l'Angélus, diffusée par les haut-parleurs de la paroisse, est une invitation aux habitants à prier, comme la sainte l'a demandé. Une invitation à regarder vers le haut, au milieu de la tourmente de la vie. Je suis très heureuse de vivre dans ce village, car c'est là que vivait notre sainte. Dieu a regardé ici et d'ici, il a pris une grande femme, humble, pleine de charité et d'amour. Je demande à Dieu, par son intercession, d'accorder la paix au monde et de renforcer la charité en chacun de nous. Je demande l'intercession de Sainte Mariam de Jésus-Christifié pour ces moments difficiles. Je demande que nous puissions aussi aimer Jésus comme elle l'a aimé.